Je te cache pas que je suis plutôt Twitch en ce moment, le côté live, là ça me plaît bien. Ah ouais Twitch, je vois, ouais mais attends, il y a un truc avec Twitch, c'est tous les politiciens ces derniers temps, ils sont dessus, c'est quoi le délire ? Chérie, on a un an des élections, c'est normal qu'on voit leur tête partout. Oui d'accord, c'est qu'ils font ce qu'ils font à la télé, mais sur Twitch, enfin je veux dire, c'est pas comme s'ils faisaient une partie de Mario Kart, là j'aurais compris, mais là... Mais attends, c'est hyper malin d'être sur tous les réseaux sociaux comme ils le font. Attends, je t'explique. Déjà, Twitch, en deux mots, c'est une plateforme de streaming de vidéos en direct. Au début, on n'y trouvait que des gens qui jouaient à des jeux vidéo en direct. Mais la plateforme a beaucoup évolué et aujourd'hui, on y retrouve de tout. Des émissions, de la cuisine et même des réactions en direct. Donc là, t'es en train de me dire en fait que Twitch est en train de se transformer en télé ? Non, pas du tout. En fait, ce qu'on y retrouve en majorité et ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même le gaming. Mais comme toute plateforme, les choses évoluent et c'est pas plus mal. Je suis choquée ! Tu t'as mis pour venir toutes les semaines ! Attends, tu sais comment il a débarqué, Samuel Etienne sur Twitch ? Samuel Etienne, le présentateur de Question pour un Champion ? Ouais, il y a un an, quand on a été confinés pour la première fois, Samuel Etienne a dit que s'il le fallait, il était même prêt à présenter Question pour un Champion depuis sa cuisine. Ce à quoi Etoile, c'est un streamer de Twitch, lui a demandé s'il avait déjà entendu parler de Twitch. Etoile, c'est un streamer qui organise la nuit de la culture où en gros, il regarde et il joue à Question pour un Champion avec sa communauté. Du coup, quand Etoile a vu le tweet de Samuel Etienne, featuring. Oh, truc de dingue ! Tu sais quoi, mais ça a cartonné. Et en plus, Samuel Etienne, il rajoutait des petites anecdotes et tout. 45 000 personnes en regardant direct. Waouh, ça en fait du monde ! Et du coup, ils ont commencé à faire ça mensuellement. Ah ouais, donc il n'y a pas d'animosité télé, Twitch ? Bah non, en fait, quand c'est bien fait, ça se passe bien. Regarde là, par exemple, Etoile, il a pris Samuel Etienne sous son aile. Il l'a aidé à créer sa page Twitch avec des rendez-vous assez réguliers. Et puis tout se fait en respectant les règles de Twitch, quoi. Il a même eu François Hollande en direct. Et il a été la chaîne Twitch la plus regardée au monde pendant l'interview. Oula, je sens déjà le gros mais arriver. Bah oui, il y a un gros mais. Parce que cette interview de François Hollande, elle a fait le buzz. Du coup, ça a donné des idées à d'autres. Du coup, Samuel Etienne, il a reçu Jean Castex aussi une semaine après. Sauf que Castex, c'est un Premier ministre en fonction à un an des élections. Donc, c'est pas ouf de lui offrir une telle visibilité rien qu'à lui. Enfin, ça, depuis, c'est réglé parce que Samuel Etienne a dit qu'il était pas contre l'idée de recevoir aussi Marine Le Pen. Bref. Mais Jean Castex, il est fort télé. Tu vois, en plus, il est en fonction. Donc, il y a un côté un peu langue de bois qui n'a pas du tout plu aux viewers. Ah ouais, il s'arrête plus, le gars. Mais dis-moi, les politiques, ils sont pas censés avoir un temps de parole limité ? Si, justement. Ah, c'était trop bien, mais j'ai oublié ma réponse. Quand on va officiellement entrer dans la campagne présidentielle, le temps de parole en télé et en radio sera compté. Mais... Pour l'instant, cette règle ne s'applique pas ni à YouTube, ni à Twitch. Ah ouais, donc en fait, c'est tout bénef pour eux. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Les médias traditionnels sont en train de se rendre compte à quel point Twitch, ça fait des vues et ça touche un public différent. Donc, plusieurs médias comme BFMTV, par exemple, décident aussi de lancer leur chaîne Twitch. Sauf qu'ils n'ont pas les codes et du coup, ils se font pourrir. Ah, mais il n'y avait pas un truc qui avait déjà fait un flop l'année passée ? Si, le live. C'était chaud, ma fille. En gros, Webedia, qui est une grosse agence de YouTubers et de streamers, a lancé le live. Ah, ok. Le principe du projet, c'était une sorte de chaîne télé en simultané sur plusieurs plateformes, dont Twitch. Il devait y avoir des programmes non-stop et on y retrouvait pas mal de YouTubers comme Kevin Razy ou Cyprien. Sauf que le truc s'est totalement votré, puisque le programme n'était pas du tout Twitch-friendly. C'est un peu comme de la télé sur Twitch, mais sans réel effort d'adaptation. Donc, Macron sur TikTok, Kastek sur Twitch. Et toi, c'est pour quand ? Bon, moi, je suis déjà sur un tas, c'est déjà bien assez. Twitch, un jour peut-être, Inch'Allah ! Mon radio, hiphop nation.